Abrité en urgence des centaines de personnes après un gros cyclone. Scénario, le port est isolé, il reste des containers et des matériaux de toutes sortes. C'était le thème imposé aux élèves de licence de l'école d'architecture qui se présentaient devant un jury aujourd'hui. Et voilà leur projet, ces derniers devaient prendre en compte plusieurs paramètres, l'utilisation des ressources, la rapidité du montage ou encore la qualité du projet à grande échelle. Je voulais vraiment réfléchir dans le sens d'avoir un conteneur qui puisse vraiment moduler les espaces selon vraiment les envies des utilisateurs, pour leur permettre d'être en phase de reconstruction personnelle. Il y a des modules pour les espaces individuels qui vont être divisés pour chacun. Et ensuite il y a des modules communs pour tout le monde, pour qu'on puisse se retrouver, pour qu'on puisse partager ce qu'est savoir-faire. Si le conteneur était l'élément de départ pour tous, les étudiants n'ont pas hésité à imaginer des habitats à base de fûts, de poubelles, de bouteilles, de matériaux compostés, des idées plus innovantes les unes que les autres. Les critères sont variés. Il y a la modularité, la pertinence de conception, également la pertinence architecturale, la mise en groupe de vie des personnes abritées. Donc il y a divers critères qui sont des éléments pédagogiques importants. L'école d'architecture qui fête ses 20 ans est fière du travail de ses étudiants. Deux d'entre eux par exemple ont été primés à un concours national d'architecture à portée européenne. Le lauréat d'aujourd'hui verra pour sa part son projet Prendre vie en février prochain.